Pourquoi on ne peut pas tester les lignes de vie après l'installation finale ? Dans cette vidéo, on va voir l'exemple des lignes de vie horizontales. On va voir l'installation de l'installation. Et on va voir les tests qu'ils ont fait ou qu'ils ont fait. On va voir la question de savoir si on va tester les lignes de vie. Donc, on va savoir les lignes de vie horizontales. Ici, c'est le point d'ancrage linéaire. C'est le type de lignes de vie qui gouverne la norme EN 705. C'est le point d'accéder à lignes de vie horizontales. C'est un peu plus d'un. La norme la deuxième qui est de lignes de vie est lignes de vie. C'est le point d'accéder à lignes de vie horizontales. C'est possible d'accéder à lignes de vie horizontales. Donc, avant d'installer la lignes de vie, on a juste une question. La première chose, c'est qu'il y a une lignes de vie qui est déjà montée. C'est une nouvelle lignes de vie qui est déjà montée. C'est une nouvelle lignes de vie. C'est préfabriquée, avec un modèle de vie. C'est un modèle de vie. C'est un modèle de vie. C'est un modèle de vie dessin. représentant une lignes de vie où il s'agit à lignes de vie high made. Ave est de vigueux dans uniques en ce n'est. C'est de vigueux sur le ancien cap. Commencement, avec desygues et des de vigueux pour construire la lignes de vie déjà montée par lignes de vie naturelle. Donc on peut faire un test. Et on peut faire un test. Le test est en train de faire un test. Il y a déjà un test. Et on peut faire un test. Et on peut faire un prototype. Et on peut faire un prototype. Et on peut faire un prototype. Et on peut faire un modèle pour la façon dont on est conforme à la norme. Avec cette type, on ne peut pas avoir une question. Il suffit que nous avons fait l'installation. À l'ensemble des recommandations. D'ailleurs, il y a un plan d'installation. Il y a une poursuite. C'est une poursuite. Donc, c'est un modèle. Il faut faire son installation selon ce que je dis. C'est ce que je dis. Après le installation, c'est qu'on a l'inspection. Pour voir qu'un modèle efficace n'est-ce qu'on a installé. Dans la fin de semaine, ils ont travaillé. Le problème c'est qu'on a besoin. C'est un produit en place. Donc, on a la place. et sur place. Donc, la même procédure qui nous aident à la fabrique, nous allons faire ceci. Donc, la ligne de vie qui nous aident à la formation. C'est-à-dire qu'on a utilisé le assessment. Nous allons voir les étudiants de la ligne de vie. Pourquoi nous ne voudrons pas, où est-ce qu'il va être mis en installation ? Par exemple, les voitures, les bâtiments, les maçonneries, les charpentes. A l'utilisation d'une des designs, C'est un croquis qui est le qualified person. Ce sont les éléments qui sont utilisés par exemple un point d'encre, un rotondeur ou la juge un câble en assiette ou en textile ou en fibre ou ce type de câbles les connecteurs, ce type d'hôme les ancrages des lignes de vie qui vont être dans le site, dans l'instruction, un support ou un support qui vont être dans l'ARCH ou l'UPN. C'est donc une caractéristique technique des lignes de vie, qui est un croquis et qui est un calcul et une fois qu'il est un croquis ou un design il faut faire un modèle sur site ou un prototype. C'est un prototype. C'est un prototype qui est dynamiac et statique. C'est un test de la charge de 100 kg. On voit l'impact sur les éléments comme les ancrages, sur les câbles, sur les horneaux, les lignes de vie, les comportements de lignes de vie. Après, on va être statique. Une fois qu'il est valide le prototype, il faut l'installation. Donc, l'installation doit être sous la supervision ou la « qualified person » la personne qui a fait la formation et qu'elle a fait la formation l'installation et qu'elle a fait la personne qui a fait l'installation de la lignes de vie et qu'elle a fait sur les croquis et les calculs. Généralement, les croquis vont s'installer la lignes de vie dans les mêmes conditions que les croquis et qu'ils ont fait un test. Il faut demander à chaque fois qu'on s'installer lignes de vie pour le test. Le test est-il un test il faut valider le modél ? Il n'est pas pas de test sur la lignes de vie car dans la norme que vous avez dit que si vous avez un test ou un test est-il si vous voulez le test peut-être peut-être et on peut-être la lignes de vie ou pour le support ou un test ou un test ou un test ou une lignes de vie Si on veut faire un essai ou un autre, on peut utiliser le matériel à l'autre. Ce n'est pas dommage que ce n'est pas dommage et que les caractéristiques n'est pas dommage. Donc on peut faire un lien de vie et installer pour l'utilisation. On peut faire un test pour faire un scénario d'une autre. Et on peut faire un travail. Il n'a pas dommage que l'impact du test sur ce matériel. Donc on peut valider le prototype et le modèle. Ce qui est important pour l'instabilité de la ligne de vie, c'est l'inspection et la maintenance. L'inspection avant l'instabilité, c'est l'inspecteur qui inspecte la ligne de vie. C'est ce qui est en train de voir l'installation. C'est ce qui est dans le plan ou le croquis. Et ce qui est en train de faire. C'est l'intégrité du matériel. Et ce qui est le matériel, le ser, le support. Ces matériels qui nous avons mis à l'endouvie. C'est ce qui est encore correct. Ce qui n'est pas dommage. Ne pas de déformer. Ne pas dommage. 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 Ne pas de déformage. Ce qui est laTime. Ne pas de déformes. Et donc, avec une question d'essayage. Un assurance en fonction des tests. Un assurance en fonction des tests. avec les mêmes conditions de la ligne de vie et en même temps le test doit être dans les mêmes conditions de la ligne de vie. Nous devons dire qu'il y a des conditions de la ligne de vie. Le point complémentaire est le risque plein, le plan de sauvetage. Une fois qu'il y a une ligne de vie, il y a des conditions de la ligne de vie ou en même temps, il y a des conditions de la ligne de vie ou en même temps, il y a des conditions de la ligne de vie. Nous devons donc réfléchir sur le plan de sauvetage jusqu'à la ligne de vie. Nous devons donc réfléchir à ce que nous devons faire le risque. Et comme l'habitude, n'oubliez pas d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et share. Abonnez-vous la vidéo avec quelqu'un qui peut dire qu'il y a quelqu'un qui peut s'assurer. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de commentaire. Qu'il y a quelqu'un qui peut s'assurer.